Mes chers signes de Capricorne, bienvenue sur votre tirage sentimentale ainsi que général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous au mois de juin. Mais aussi, on basculera aussi sur la partie love pour voir votre situation au mois de juin. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci d'abonner, de liker et de laisser un commentaire et de partager cette vidéo si cela vous parle. Bienvenue. Les Capricorne, on commence par votre situation générale et ensuite on ira sur l'amour pour voir les événements sentimentaux. Donc côté général, juin 2022, votre taroscope, nous avons axe de pentacle. Axe de dénié, d'accord ? Les déniés représentent quelque chose d'important. Signe de terre et qu'est-ce qu'on tire ? Dénié. Il y a quelque chose qui ressort du sol. Ensuite les Capricorne, on a ici un axe d'épée. Donc tout arrive pour une raison. Tout arrive pour des raisons spécifiques. On va placer les cartes. Ensuite Capricorne, juin, nous avons ici gardien, donc familier. Donc un ange gardien, un protecteur, une personne qui veille sur vous. Une personne qui vous surveille, d'accord ? Qui veille sur vous, qui vous regarde. On va aussi voir les cartes sans nom pour voir qu'est-ce que cela symbolise ici. Nous avons aussi la carte du passé qui ressort. Ici un attachement. On s'attache à quelque chose ou quelque chose s'attache à vous. L'une de ça. Avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, nous avons ici l'avenir. Waouh ! Toutes ces cartes sont des promesses. Toutes ces cartes sont des promesses. Nous avons des cartes en double. Nous avons ici 1-1-1. Donc ça c'est le chiffre 1. Et là, 2-2, 22. Incroyable ! Ce qui peut être un blocage et ce que vous devez travailler au mois de juin ressortent comme l'existence. Le chiffre 1 est sorti encore. Alors là, si je vous dis, écoute, votre mois est waouh ! Le titre va être waouh ! Capricorne, juin 2022, waouh ! C'est magique ! C'est incroyable ! C'est extraordinaire ce mois-ci. Axe de dénier, nouvelle opportunité. Opportunité en or. D'accord ? Opportunité en or. Quelque chose vous est proposé ici. On vous propose quelque chose. On vous donne quelque chose. Ce mois-ci. On vous donne la permission. On vous autorise. Il se peut que ce soit vous qui autorise vous-même. Vous voyez, l'autorisation peut venir. Ça peut être aussi une auto-autorisation. Peut-être que vous êtes... Je cache mes mains parce que mes ongles sont en pleine soin. Il se peut que vous êtes actuellement en pleine remise en question en disant, mais en fait, qu'est-ce que je veux de ma vie, en fait ? Qu'est-ce que je veux que ma... À quoi je voudrais que ma vie ressemble ? Est-ce que je voudrais que ma vie soit un paradis sur terre ? Et si ma vie doit ressembler à un paradis sur terre, comment est-ce que je peux commencer à planter les bonnes graines, vous voyez ? Commencer à planter les bonnes graines en essayant d'exister plutôt que d'être effacée de ma propre vie, en fait. Et si vous regardez bien ici, c'est la promesse de quelque chose de favorable ici. Donc, je pense que dans l'aspect général de ce que je peux voir ici, beaucoup d'entre vous, les Capricornes, sont dans une phase d'abondance. Une phase où toute action peut avoir un réel impact. Toute décision, toute action, tout effort peut apporter un vrai, vrai impact ici. Une phase où des opportunités financières peuvent se présenter aussi. Une phase où vous vous auto-autorisez ici à vous remettre en forme physiquement pour vous sentir bien dans votre tête, dans votre esprit. Quelque chose a besoin d'être fait ici. Et cette chose-là, vous le faites ce mois-ci. Quelque chose a besoin d'être réalisé. Quelque chose a besoin d'être construit. Quelque chose a besoin d'être planté. Quelque chose a besoin de démarrer dans votre vie. Et j'ai comme le sentiment que jusqu'à maintenant, vous avez eu le sentiment que le monde était en envers pour vous. Et d'un coup, les choses reviennent d'une manière claire, d'une manière saine, d'une manière formidable. Donc, ce que je vois ici, c'est que le mois de juin vous donne une certaine spontanéité. D'accord? Ça vous donne une certaine spontanéité. Cet axe d'épée, c'est que je tranche, en fait. Je creuse la terre avec mon épée et je plante mes graines. Creuser la terre veut dire je trouve le fait. Je trouve la solution. D'accord? Je fais face à mes problèmes sans peur. Et je génère d'autres sources d'énergie pour avancer vers mes objectifs. Donc, celui-ci peut se traduire comme faire des bonnes rencontres, avoir une promotion. D'accord? Acheter cette belle maison, avoir cet accord. Démarrer une nouvelle aventure financière où le finance a une grande gestion ici. Il y a une gestion. Les choses sont favorables. Et celui-ci peut se traduire par j'arrête de trop réfléchir et je commence à agir. Je commence à avancer. Je commence à mettre des barrières ou peut-être mettre des choses en place. Je commence à développer une force mentale pour ne pas auto-saboter mes objectifs, en fait. Nouvelle possibilité. De point de vue matériel, ouverture. Ici, de point de vue mental. Donc, l'esprit et le corps ici, il y a un grand alignement. Ne vous étonnez pas, en tout cas, de voir que certaines choses seront accessibles d'une manière facile. Parce que deux axes veut dire les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La seule chose que je vois ici, c'est que j'ai comme le sentiment que vous avez peur. Familiers ici veut dire qu'il y a quelque chose que je dois aller vers, mais je ne sais pas, j'ai le sentiment que cette chose n'a pas l'air d'être familier à moi. Il y a quelque chose ici avec le fait de sortir de votre zone de confort. D'accord? Sortir de cette habitude. Il y a quelque chose ici que vous arrêtez. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est pour vous? Ça peut être aussi le fait d'arrêter une addiction. D'accord? Ça peut être aussi le fait d'arrêter de fréquenter certains types de personnes. Ça peut être aussi le fait ici d'arrêter d'avoir peur. de ne pas laisser la peur aussi vous mettre dans des situations où les choses restent figées, restent bloquées. Ça peut être aussi le fait de se rendre compte du fait que vous avez aussi besoin de vous libérer de certains espaces, de certaines énergies pour avancer. Donc, vous vous libérez de quelque chose, vous sortez d'un échec, vous sortez d'une situation, vous sortez d'un sentiment d'avoir été délaissé ou abandonné. Vous sortez de quelque chose ici et vous démarrez une nouvelle aventure. Vous accomplissez des choses ici. Et je pense que cette carte ici, c'est la promesse que vous êtes protégé. C'est la promesse que votre avenir ici est protégé. Donc, je pense que si jusqu'à maintenant, les choses avaient l'air d'être peut-être brouillées, peut-être qu'il y avait une grande brouillard dans vos objectifs, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que l'avenir ici, c'est comme si vous êtes prête ici à concrétiser quelque chose. Vous êtes prête à suivre une aventure. Vous êtes prête ici à démarrer un projet. Vous êtes prête à faire quelque chose en assurant l'avenir de cette situation en faisant le bon geste ici. Donc, opportunité, les opportunités peuvent se présenter. La seule chose que je vois ici en blocage, c'est l'existence. Et je pense que l'existence ici, c'est que le sens contraire de cette carte, ici, peut être aussi le manque de clarté. D'accord? Ça veut dire que je veux, je suis en face de cette millier d'étoiles sur le ciel, mais je ne sais pas lequel est le mien. D'accord? Et je pense que le seul blocage ici, c'est vous-même. C'est le fait de ne pas utiliser les ressources et les outils que vous avez appris dernièrement dans votre aventure. C'est comme si je vous dis, tout simplement, plutôt que de réfléchir et de rester figé dans la tête, commence à agir, commence à exister, commence à faire des choses. Commence à croire en toi, commence à faire ce qui est bon pour toi, commence à trouver des choses qui te donnent de l'énergie, en fait. Tu peux manifestement manifester des choses d'une façon consciente, mais si tu vis dans l'inconscient, en disant que les choses ne manifesteraient pas, les choses resteront au point où elles sont. Si on n'arrose pas cette graine, cette graine, si on ne plante pas cette graine, si on ne creuse pas le sol pour planter cette graine, cette graine restera une graine éternellement. Par contre, si on creuse le sol et qu'on plante cette graine, on donne une existence à cette graine. Cette graine peut devenir un arbre un jour. Et je pense que c'est exactement ce que votre protecteur vous amène ici, en disant, regarde ton avenir. Focalise-toi sur tes projections d'avenir. Fais ton plan de ce que tu veux concrétiser, parce que l'avenir a l'air d'être prometteur. Peut-être que tu ne le vois pas pour l'instant, mais tu as ce qu'il faut pour y arriver. Donc certes, il y aura des situations qui te feront peur ici. Tu auras des personnes ici avec qui ça va clasher, parce qu'on a un axe d'épée ici. Mais focalise-toi vers ce que tu veux accomplir. On part sur l'amour pour voir ce qui se passe en amour. Love. On va partir du coup sur l'amour. On voit Capricorne, Sentimental. Situation sentimentale. L'arène de bâton, d'accord? Ce qui bloque au niveau Love. Ici, 4 de Pentacle. Ce que vous allez manifester en amour en juin. Nous avons le 10 de coupe. Wow! Le passé sentimentale, ici. La tour vous a amené dans l'arène de bâton. L'avenir immédiat, ici. Le 2 de coupe. Ok? Ce qui vous soutient ce mois-ci. Vous avez un ange gardien. Regarde. L'ange gardien qu'on a eu ici, c'est une personne qui vous protège. Une grande mère, un grand-père ou un ancêtre. Il y a quelqu'un ici. Pour celle-là d'entre vous, il y a quelqu'un que vous avez connu, qui n'est plus de cette existence ici, qui vous accompagne, qui vous protège. Ça peut être aussi un frère, une soeur, quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un qui veille sur vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, ici. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne vous observe de loin. La personne concernée par votre tirage sentimental, c'est le jugement. Quelqu'un de votre passé revient. Quelqu'un de votre passé revient. Et si ce n'est pas une personne de votre passé, je suis même à 100% sûre que vous avez déjà eu une vie intérieure avec cette personne. Une vie intérieure, une mémoire d'amour avec cette personne. Peut-être même que vous vous êtes rencontré dans une autre vie avec cette personne. Et que certaines choses que vous vivez avec cette personne sont similaires à ce que vous vivez, vous avez vécu dans l'autre vie. Et qu'il y a une forme d'apprentissage à avoir avec cette personne dans cette existence, dans cette vie. Vous devez apprendre des choses. Le personnalité de cette personne pour moi m'amène, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'il ou elle fait. D'accord? C'est quelqu'un qui peut avoir un excellent jugement sur des choses. C'est peut-être une personne qui est en avance dans son âge. Peut-être une personne qui paraît plus âgée que son âge. D'accord? C'est aussi quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à être trop dans le contrôle. D'accord? Trop dans le contrôle. Ou peut-être une personne qui n'est pas facile à vivre. Vous voyez? Le jugement, c'est qu'il peut y avoir des difficultés avec cette personne. D'accord? Il se peut que ce soit aussi une personne qui a essayé d'avoir les choses à leur manière avec vous. À un certain moment donné, il se peut que cette personne ait été manipulataire avec vous. À un certain moment donné. Il se peut aussi que cette personne a vécu des addictions ou cette personne, en tout cas, a vécu des choses qui les ont mis peut-être dans une vie ou dans un cycle de vie où les choses ne progressaient pas. C'est comme si vous aviez essayé de mettre en garde cette personne en disant, mais il va falloir que tu changes ou il va falloir que tu fasses ci. On dirait que tu as essayé d'apprendre des choses à cette personne. On dirait que tu as essayé d'enseigner ou développer la connaissance de cette personne à un certain moment donné. Je sens quelqu'un qui revient en disant, j'ai compris. Vous voyez? Je sens quelqu'un qui dit, j'ai compris ce que tu essaies de me transmettre. Au mois de juin, une quête de bâton en amour, une reine de bâton en amour, c'est maturité. D'accord? Pour certains d'entre vous qui sont célibataires, c'est la carte d'être. C'est la carte où on veut charmer. On veut séduire. D'accord? On veut exister. Tu vois l'existence. Je veux charmer. Je veux attirer. Je veux être regardé. Je veux être vu. Je veux qu'on m'observe. D'accord? Ou tout simplement la carte de, j'ai l'option, je peux avoir ce que je veux en amour. C'est aussi la carte où, pour certains d'entre vous, la reine de bâton, c'est souvent quand on prend conscience que le prince charmant ou la princesse n'existe pas et que c'est à nous aussi d'affirmer ou de forger ce qu'on veut en amour. C'est le fait où, c'est aussi la carte où on réveille dans la réalité et qu'on se rende compte que si on ne bouge pas, rien ne bougera. D'accord? Il se peut qu'il y a quelqu'un qui vous plaît ici. Il se peut aussi qu'il y a quelqu'un qui vous plaît parce que la reine de bâton, c'est que je vois quelqu'un que j'aime. Je vois quelqu'un qui me plaît. Il se peut aussi que cette personne, c'est quelqu'un que je regarde à distance et que je ne sais pas exactement comment exprimer mes sentiments à cette personne. Il se peut que j'hésite énormément avec cette personne. Il se peut que vous connaissez cette personne. Il se peut aussi que cette personne peut avoir une certaine intimidation en vous quand vous êtes à côté de cette personne. La carte de Pentacle représente le blocage. Et le blocage ici, c'est... C'est incroyable parce que vous voyez cet homme-là, il a l'air d'être pris par tous ses déniers. Ses mains sont remplies. Et ça me rappelle la même carte que... Ça me rappelle trop cette carte-là. Tu vois, elle est attachée à tout ce souvenir, tout ce passé, toute cette mémoire qu'elle n'arrive pas à voir ce qui s'ouvre à elle. Donc, j'ai l'impression que le blocage ici, c'est un attachement au passé. Le blocage ici, c'est que je suis attachée à quelque chose et je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas si quelque chose peut être possible. Si j'exprime mes sentiments, est-ce que cette personne sera ouverte à ça? Ou peut-être que dans mon couple, ça peut être aussi le fait que le blocage représente le finance. Ça représente aussi la sécurité dans cette relation. Ça représente le fait d'être... de se sentir instable, en fait. Et d'avoir l'impression qu'il n'y a pas d'issue par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ce que vous manifestez ici, c'est un couple heureux, en fait. Parce que, regarde cette carte ici. Vous manifestez... Tu vois la manière qu'il regarde cette femme et tu vois la manière que cette femme regarde cet homme. Ici, on dirait qu'ils se sont retrouvés au bon moment et que les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent changer. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait de manifester une relation sérieuse, âme-sœur, flamme-jumelle, connexion spirituelle. Ça peut être aussi le fait de manifester une personne à qui vous pouvez être vous-même. Quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. J'ai le sentiment qu'avec cette personne, vous n'avez pas besoin d'être qui que ce soit d'autre que vous-même. Et cette personne vous adore, d'accord? Donc, ce que je vois manifester ici, c'est le fait d'être heureux ou heureuse en amour, en fait. Le fait de renouveler l'amour, d'avoir une fin heureuse, d'avoir un début difficile. Mais finalement, d'arriver dans une fin où, au final, vous et cette personne, vous vous retrouvez, en fait. La tour me parle de votre passé. Donc, dans la tour, je pense qu'il y a eu une rupture, pour certains d'entre vous. Peut-être une rupture, une séparation. Quelque chose de très brutal, hein. Quelque chose qui a été difficile pour vous, en tout cas, à accepter. Il se peut qu'il y ait eu une séparation avec une personne que vous aimez. Il se peut aussi que la personne que vous aimez avait vécu une situation très difficile. Il se peut que ça ait été très chaotique, très instable. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai le sentiment de vous voir être dans cette vibration dans le passé, où vous êtes là, en disant, mais je ne sais pas. Et vous avez réussi à vous en sortir. En étant plus fort qu'auparavant. Le 2 de coupe, ici, parle du futur humilien. Et le futur humilien, c'est toujours ces deux personnes qui se retrouvent à chaque fois. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, il y a une déclaration d'amour ici. Il y a le fait aussi d'établir une connexion avec quelqu'un, de faire la paix, de se réconcilier avec une personne, d'accord. D'arriver éventuellement à faire quelque chose ensemble avec quelqu'un. Voyez, d'être, d'arriver à se soutenir mutuellement, d'arriver aussi à s'aimer, d'arriver aussi à s'accompagner dans la vie. En étant capable de trouver le juste milieu et de consacrer suffisamment de temps dans votre amour. Cancer, scorpion et poisson peut être aussi le signe de désolé que je vous vois avec. Ce qui soutient votre tirage ici, c'est que vous allez devoir régler le passé. Le passé est nécessaire ici. Il y a quelque chose dans votre passé que vous devez régler. Il y a quelque chose que vous devez clarifier, que vous devez faire la paix avec. Vous ne pouvez pas grandir si vous continuez à collecter tous ces anciens mémoires. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir recréer une nouvelle histoire dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Et le passé revient comme une manière pour vous de faire la paix avec ça. C'est comme si on veut que vous fassiez le deuil de quelque chose, le deuil d'un cycle, d'une phase, pour pouvoir découvrir d'autres cycles dans votre vie. Donc, je vais continuer la suite de ce tirage. On va comprendre ce qui se passe réellement au niveau love. Retrouvez-moi sur ALD1111TV pour la suite. Sinon, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite un agréable mois de juin. Ciao!